et une véritable consternation au sein de la communauté congolaise basée au Canada. Sandra Nienki. ...de sa disparition... ...a une traînée de poudre et a enflammé toute la toile. ...morte à l'extrême... ...au Numbaye. Le corps sans vie de cette jeune fille de 21 ans d'origine congolaise étudiante à l'université de Québec-Trois-Rivières au Canada a été repaissé ce matin de mardi 8 octobre dans la rivière située sur l'île Saint-Quentin. L'annonce de cette nouvelle a suscité de l'émoi et la consternation de toute la communauté congolaise vivant au Canada. L'ambassadeur de la herbe décédée dans ce pays, Jos Kaka Bongo, a fait le déplacement de la ville de Trois-Rivières à 3h de la ville d'Ottawa pour en avoir le cœur net. Pour rappel, la petite Alexandra Martine Diengo-Lumbaye était introuvable depuis le 2 octobre dernier où elle avait été aperçue seule sur l'île Saint-Quentin, comme vous pouvez le voir ici sur ces images de la caméra de surveillance de l'île. Aussitôt saisie de la situation le 6 octobre dernier, l'ambassade de la RDC dans ce pays n'était pas restée insensible. Conformément à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961, elle a pris les initiatives utiles en restant en contact permanent avec les autorités compétentes du Canada et la police pour retrouver la victime. À travers ce communiqué, l'ambassade a informé le public de sa disparition, mais aussi, je cite, « tenant compte de circonstances floues qui entourent cette situation et que l'ambassade avait déjà pris à tâche avec les instances compétentes canadiennes qui effectuent les recherches, une enquête a été diligentée. » L'ambassade avait également exprimé toute sa compassion à la famille biologique de la petite Alexandra Martine et à toute la communauté congolaise du Canada qui pleure aujourd'hui, cette jeune étudiante congolaise de 21 ans. en entendant l'autopsie pour élucider les causes de sa mort tragique. Allez, on change au cas réellement de chapitre. Au pays, prenons ces images. Ces images qui vous parlent d'une question orale initiée par un député national sur la situation de paye des enseignants dans le Congo central. Son initiateur, France Mokoko, est au micro de Giki Toko et Anim Balaka. « C'est vrai que nous avons noté depuis que le calendrier scolaire avait déjà lancé la reprise du cours. Les enseignants résistent parce qu'ils ont posé quelques conditions et ces conditions s'évalent comme le préalable pour qu'il y ait la reprise du cours. Et nous sommes en train d'observer et accompagner tout en sachant qu'une année scolaire n'a que 222 jours. Et plus on glane le jour, plus on grignote le jour dans ces calendriers, nous tendons vers une déclaration de l'année blanche. Ce qui sera une situation difficile, alors chaotique pour notre pays, qui a déjà assez de problèmes. Nous avons estimé porter à la connaissance de tous les élus et de toutes les autorités de la République pour qu'on accorde quand même une attention particulière à cette situation qui commence à déranger déjà la population dans certains coins. Parce que je dirais que dans le Congo central, la situation va de mal en vie. Aujourd'hui, nous sommes en train d'assister à des manifestations terribles des enfants qui vont à l'école chaque matin, alors les enseignants ne viennent pas et commencent à protester pour cette situation qui n'arrange personne. Nous ne pouvons pas continuer à aller comme ça pour faire la comptabilité des morts, alors que nous avons les atouts pour gérer une situation en avance afin qu'il n'y ait pas de dévournement. Et nous croyons qu'avec les efforts déjà du gouvernement, il faudra mettre en place ou implémenter une approche qui puisse garantir les enseignants. Face au juge du tribunal correctionnel de Paris, Charles Onana s'est défendu de contester l'existence du crime de génocide. Je ne nie pas dit tout le génocide. Je ne le ferai jamais, cet écrivain franco-cameroonais dénonce un procès d'intention à Kinshasa de manifestations aussi ont été organisées. Ils ont exprimé leur ras-le-bol à la suite du procès contre le politologue et journaliste, écrivain Charles Onana, poursuivi par la justice française pour ses opinions, ses écrits. Les Congolais de tous bords ont convergé vers la place de voluée pour exprimer leur désapprobation à travers ce sit-in. Les amis de Charles Onana ainsi que la belle conscience nationale congolaise ont fait cette mise au point. L'objectif c'est quoi ? Faire taire Charles Onana, remettre en cause tous ses travaux de recherche et tout ce qu'il a fait sur le Congo, qu'on n'en parle plus. Maintenant c'est à nous, Congolais, de prendre les relèves. On dirait qu'on est inconscients. Donc si nous faisons ça, c'est pour que les gens comprennent que Charles Onana, il est devant des ennemis du Congo. C'est un véritable moment de solidarité envers ce panafricaniste Charles Onana qui a vu le membre de l'aspect constitutionnel congolaise s'est rangé derrière sa cause. C'est dans tout un pays, la République démocratique du Congo. Le procès contre Charles Onana, c'est le procès contre le Congo. Voilà pourquoi il faut mobiliser les Congolais. Parce que nous sommes entrés dans une guerre d'intelligence. Nous avons fait le merta sur nos souffrances, notre génocide. Charles sort les livres. Ce livre a sauvé le Congo. Tous nos amis occidentaux sont incapables de détruire les livres sur le plan intellectuel, scientifique, académique. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont maintenant utiliser la loi de presse. D'autres actions de soutien et de solidarité envers Charles Onana contre les génocidaires et ennemis de la paix en République démocratique du Congo sont prévues à travers la ville et le pays. Madame, Messieurs, savez-vous que le travail de réhabilitation de réhabilitation et des modernisations de l'Assemblée provinciale du Kassai ont été financés par le premier vice-président du Sénat. Ces reportages vous disent tout. Tout à ces sujets. Le début des travaux de réhabilitation et de modernisation de l'Assemblée provinciale du Kassai oriental marque un engagement concret pour l'amélioration des conditions de travail. Lors de ses vacances parlementaires, le premier vice-président du Sénat, José Kalalawa Kalala, avait promis aux députés provinciaux de réhabiliter et équiper l'Assemblée provinciale du Kassai oriental. Ce geste de ce digne-fils du terroir témoigne de sa volonté d'agir concrètement pour le développement de cette province qu'il a choisi pour la représenter au bureau de la Chambre haute du Parlement. Pour Willy Mouya, président de l'Assemblée provinciale du Kassai oriental, c'est grâce à l'implication du Sénat, José Kalala, que les travaux ont enfin débuté, ce qui marque un pas important vers la modernisation des infrastructures locales. Nous n'avons pas trouvé de bonnes conditions de travail. A notre arrivée, heureusement, l'un de notre, le premier vice-président du Sénat, José Kalala, a accepté de tout réhabiliter, de la salle de plénière jusqu'aux latrines. Dans quelques mois, l'Assemblée provinciale du Kassai oriental va bénéficier d'un cadre modernisé pour ses activités politiques et administratives grâce à l'implication personnelle d'un de ses dînes fils en la personne du sénateur José Kalala-Wakalala, qu'ils appellent affectueusement Jokal. Prénoms à présence et déclarations. La RDC ne préserve pas la nature par gentillesse. Elle doit être rétribuée à juste titre au sujet du crédit carbone. À Hambourg, la première ministre de la RDC exige le respect du prix du crédit carbone. Les autres détails dans ses reportages signés, Jemma Mogo, Pompom Mba et Joe Patrick Koukou. La porte-voix des intérêts de la République démocratique du Congo à la conférence de Hambourg sur le développement durable prend démarche du podium. Judith Sumino-Tunica, aux côtés d'autres panélistes, défend la position du pays sur la compensation et la préservation de nos forêts. Sans trembler, la première ministre a rappelé que la RDC ne préserve pas la nature gentillesse. Elle doit être rétribuée à juste titre pour son grand rôle. Dans le maintien de l'équilibre de l'écosystème mondial et la réduction de la déforestation. Nous sommes arrivés à un stade où on se rend compte que tout ce dont on parle depuis des années ne peut se faire que dans un partenariat gagnant-gagnant. Et si ça ne va pas dans ce sens-là, on n'y arrivera jamais. Nous sommes, RDC, le pays de solution, le bassin du Congo, l'Amazonie, etc. tous en train de discuter de cette problématique, comment nous, en tant que poumons, nous pouvons préserver le monde. Préserver l'avenir de nos enfants, préserver les jeunes. Comment nous pouvons dans ce cadre-là aussi être rétribués ? La chef du gouvernement de la RDC a enfoncé le clou sur le respect du prix de crédit carbone. Je pense qu'il est très important que dans cette discussion, les pays qui sont en fort potentiel puissent vraiment faire porter leur voix et que nous puissions négocier pour avoir vraiment un prix équitable dans le cadre notamment du crédit carbone ou autre. Je pense qu'aujourd'hui, tout est un peu orienté autour de cette problématique-là. Qui fixe les prix alors que ceux qui l'offrent ne sont pas en capacité de fixer ces prix-là. Et c'est ça qui est le plus important aujourd'hui à discuter, à négocier. Merci. 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 propice à l'innovation et la croissance, ainsi contribuer à l'émergence d'une économie dynamique et prospère, mettre fin à la pauvreté et promouvoir une prospérité partagée. Les consortiums Deloitte, l'AF Entrepreneuriat et qui vont entrepreneuriat est chargé de l'encadrement des entreprises qui candidatent. Et puis ces titres avons de nous quitter. Le gouverneur du Congo central a lancé le travail de modernisation de la route Kimpecé. Il a annoncé également la construction de le jour à venir d'un centre de santé et d'une école moderne au village Lovo. Le gouverneur de province Grasse-Kwagama-Sanguino a procédé le lundi 7 octobre 2024 au lancement des travaux de réhabilitation des transports routiers Congo-Diakati-Sungamani dans le secteur de Kimpecé, long de 52 kilomètres. Le lancement de ces travaux marque le débit d'un vaste programme de réhabilitation des routes de dessert agricole à travers le dit territoire du Congo central tel que voulu par le numéro 1 du Congo central. Faisant d'une pierre deux coups, le gouverneur Grasse-Bilolo a en autoré mis sur place du moto à l'administrateur du territoire de Songololo afin de permettre la mobilité rapide de la police nationale congolaise. Le chef de l'électricité provincial a pris les longs chemins qui mènent vers Louvaux central, parcourant ainsi prendre 80 kilomètres. Arrivé sur place, le cortège du gouverneur est accueilli par du cru des joies et des danses d'une population contente de voir un gouverneur fouler ses terres pour la première fois. Grasse-Kwagama-Sungamani-Bilolo s'est dit, mertrui par le niveau de dégradation du centre de santé de Louvaux. Sur place, il a ordonné la construction de nouveaux centres de santé et d'une école moderne. En attendant, il a remis un lot important de matériels sanitaires composés de médicaments, matelas, microscopes, pour ne citer que cela. Le gouverneur a promis de revenir dans quelques mois pour l'inauguration du nouveau centre de santé ainsi que de la nouvelle école. Très proche de la population, le gouverneur Grasse-Kwagama-Sungamani-Bilolo marque ainsi une nette différence par son pragmatisme et sa volonté à répondre aux besoins de la population. Merci à Pesho Moubenga, Mamita, Bangulu, José Di Mounakiene, Gabi Konga et Alangalia pour avoir réalisé cette édition. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. Retrouvez Emendaya à 13h30 pour de nouveaux titres d'actualité. Je me retrouve demain à 7h. Sous-titrage Société Radio-Canada